Qui fait le sommaire ? Attends, on va faire un petit sommaire des familles. David au montage, sommaire qui va être assez exceptionnel. On a une guerre qui a été lancée par CZ contre FTX. On a FTX qui se retrouve dans une panade internationale. Apparemment, ça serait une sorte de Ponzi. Et CZ qui, en ayant lu les news, a pris des actions directes. Ils décident de dump FTX. Ils décident de mettre un coup de couteau dans le dos de Sam Backman. Et ça sera la news majeure. Ils appellent ça un divorce, mais moi, j'ai des petites news insiders. Ça va être croustillant. La Chine, messieurs, la Chine qui aurait plus de Bitcoin que micro-stratégie. Pour une nation qui a mis des coups sur le Bitcoin, qui a essayé d'enterrer Bitcoin à plusieurs reprises en disant qu'ils arrêteraient le minage, qu'ils interdiraient ça sur leur sol. Ça serait peut-être la nation, alors attention, je pèse mes mots, qui pourrait relancer le bullrun, si vous voulez voir les détails. Et comment, ça serait très... C'est assez impressionnant, les news qui peuvent sortir et les recherches qu'il peut y avoir derrière. On va vous rentrer dans le détail de savoir comment la Chine pourrait relancer le prochain bullrun. Et on a dernièrement, pour terminer, notre cher et préféré, Du Kwon, qui a fait une petite sortie sur Twitter. Du Kwon, qui invite tout le monde à le rejoindre. Apparemment, il serait en Europe pour une petite conférence, parce qu'il en a marre. Alors nous, au Café du Coin, on lui a envoyé un message, on l'a tagué, et soutenez-nous, allez liker ce tweet. On lui a dit qu'on dit énormément de merde sur lui, et que oui, on le met dans la sauce. On peut être invité. Est-ce qu'on est invité ? Ah oui, on est une petite chaîne, mais bon, comme c'est un asiatique, il a dû dire souvent, c'est pas la taille qui compte. Donc, hé, quand tu veux, Dupon. Tu veux commencer par la news... Par la cerise sur le ghetto. Ah, la cerise sur le ghetto, on va commencer par Du Kwon. Du Kwon qui commence à faire des... En fait, on dirait un rappeur, le mec. Il fait des clashs contre le monde entier. Il a pris un mic, il a fait, hé, les gars, j'en ai marre. C'est le coup pas de la crypto. Il a toujours un truc à dire, l'enfoiré. Sauf que ses réseaux sociaux sont déjà au max, tu vois. Il n'a pas besoin de monter. Le monde entier le déteste déjà, tu vois. Le mec, il en rajoute pour je ne sais quoi. Tu disais quoi, David, tout à l'heure ? Si la mauvaise foi, elle avait un nom, ce serait de quoi ? Ouais, bah c'est ça. Le mec, c'est la définition du culot, le bonhomme. C'est incroyable, vraiment. Peter lisait la news et il me disait... Donc, il me lisait la news pendant que je préparais le truc et il disait, ouais, il a mis un pistolet à eau avec piu-piu. Et je rigole parce que je pensais que c'était une vanne de Peter. Mais non, il a vraiment tweeté un pistolet à eau avec piu-piu. C'est sérieux. Le mec, il a fait un tweet où il a écrit P-E-W slash, enfin plus, espace, P-E-W avec un pistolet piu-piu. Ah, genre, vous êtes en train de me mouiller, quoi, à peine, quoi. Je ne ressens rien. Mais c'est quand même le top de la mauvaise foi, le mec. Donc, c'est quand même le gars qui est en train de dire à la police du monde entier « Venez me rencontrer, j'ai rien à me reprocher. » Les cons qui ont dit du mal sur moi en m'enfonçant sur le projet Luna, qu'ils n'hésitent pas à venir, je leur paye carrément le billet d'avion. Mais lui, par contre, il n'est pas capable de prendre un billet d'avion jusqu'au prochain commissariat. Ça, il n'est pas possible. Non, mais le commissariat de Juvisy, il est un peu trop loin, il est un peu trop ghetto. Je peux le comprendre. Il croit que les Européens, on n'en a pas après lui. Ah non, mais hé gros, je lui ai dit, je vais envoyer un message. J'ai un tweet, j'ai fait un tweet. Si vous voulez aller liker le tweet et le retweeter, et justement le taguer en retweetant, faites-le. On adorerait être invité parce qu'on lui chie sur la gueule assez régulièrement. Et on a... Il le dit, tous ceux qui me chient sur la gueule, je vous invite à venir et je vous paye le billet. Je te le dis frérot, je pense qu'il faut qu'on le provoque. Le tweet, ce n'était pas assez. Je crois qu'on a une petite idée derrière la tête, là. On lui reste une petite surprise. C'est un mec qui répond en plus, Dequan. Non, non, mais il nous provoque les Européens à dire qu'ils se cachent chez nous comme si on était des phamlettes. Comme si on était des omelettes. Ouais, comme si on était citoyens. Vas-y, vas-y, on va lui sortir la petite surprise. Tu sais quoi ? On va lancer le projet en urgence. On va venir avec une petite surprise pour Dequan. J'en ferai un Solana à celui qui me dit où il habite, là, en ce moment-là. Celui qui me donne son adresse, je lui fais péter un Solana en direct, là. Dequan, on va essayer de le mettre dans la sauce le plus possible. Et on va commencer à parler d'une autre personne qui est dans la sauce. On va directement enchaîner sur les plus gros titres, Sam Backman. Sam et FTX, qui seraient dans la sauce avec sa sollicité Almeida. 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 Alors Sam, le petit, pour un régime, c'est quoi ? C'est un des patrons, enfin c'est le CEO de FTX, c'est le patron de FTX. Donc, le plus gros t-exchange aux Etats-Unis et le plus gros concurrent de Binance et de CZ, qui est à la plate, CZ étant à la tête de Binance. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peine 24 heures, il y a à peu près 22 millions, c'est ça ? Si je ne vais pas de bêtises. 22 millions de FTT qui ont été transférés d'un portefeuille à Binance. Il y en avait pour plus de 500 millions. Voilà. On ne savait pas c'était qui, sauf que Binance, CZ, il est arrivé, il a dit « Ouais, non, écoutez les gars, c'est moi. » Adab. Il a dit « C'est une partie de moi. » Voilà. Et on en a appris un peu plus tout au long de la journée d'hier. On a surtout appris des rumeurs sur l'insultivabilité prochaine de FTX, ou l'insultivabilité certaine de FTX. C'est pour ça. Voilà. Et pour vous faire un résumé de l'acteur. Comme quoi FTX produirait des tokens pour renflouer Almeida, quoi. En fait, c'est deux entités qui sont côte à côte. FTX qui envoie des FTT chez Almeida. Almeida, grâce à ces FTT, ils les mettent en collatéral pour emprunter de l'argent. Donc des USDD, des UST, enfin d'autres trucs. Enfin, ils empruntent de l'argent parce qu'ils mettent des FTT en collatéral. L'argent, ils le renvoient chez FTX. Et FTX réimprime des FTT qu'ils envoient chez Almeida. Almeida qui bloque cet argent. C'est le vertuux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la petite popote. Tu vois, il se fait sa petite tambouille au calme, quoi. Sauf que... Et ça, c'est avéré, ça ? Bah, ouais, pour l'instant, les documents... Tu vois, c'est les rumeurs qu'il y a en ce moment, quoi. Il y a autre chose. Et il y a autre chose aussi, c'est que Sam Bankman, c'est le genre de mec qui est connu pour répondre très vite et pour réagir très vite. Et là, c'est silence radio, tu vois. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre. En tout cas, CZ, il n'a pas gardé silence radio, celui-là. Il a communiqué hier, je te le dis. CZ, il a clairement dit, écoutez les gars, ça c'est vraiment mon oseil, c'est moi qui viens de le transférer, c'est une partie. Et on va essayer de pas trop faire chier le marché, on va essayer de pas trop rect le marché. On va vendre ça doucement. Sauf que t'as la CEO de FTX qui est arrivée, une meuf, sûrement de la PR, de la communication, elle a dit, CZ, si tu veux te débarrasser de tous tes FTT, on te les rachète à 22 dollars. Tu crois que CZ, il a dit, oh, pas de problème. Non, 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 CZ, c'est pas un chevalier. Il est là justement pour rect tout le monde. Le business. Ils veulent mettre ça sur le marché, ils veulent dump ça sur le marché, ils veulent que les gens sachent que ça va être dump sur le marché pour que le titre parte en fumée. Sauf que, après avoir fait quelques recherches, on se rend compte que FTX et Sam Backman, surtout Sam Backman, c'est pas n'importe qui. Sam Backman, il a des relations assez haut placées. Il a plus de relations aux Etats-Unis, c'est normal, que CZ. Il a financé des partis américains, il a arrosé des élus et des politiques avec l'oseille de ces entreprises, donc FTX et Al-Aveïda, mais il a des relations très haut placées. Et qu'est-ce qui va se passer si ça continue ? Les américains, ils vont pas le voir d'un bon oeil qu'ils essayent de tank FTX et Al-Aveïda. Parce qu'ils ont des relations, ils ont un investissement dedans, ils ont une part du gâteau à prendre. En fait, maintenant, tu comprends pourquoi CZ, il a fait un lobbying aussi massif en Europe et Middle East. D'accord, donc en fait, c'est qu'une étape de l'exécution de son plan. Tout ça, c'était prévu plus ou moins que la guerre entre lui et FTX, de toute manière, ça allait se régler dans les moyens. Il savait très bien qu'il allait avoir beaucoup de mal avec les Etats-Unis, surtout s'il essaie de dégover FTX, parce que FTX, c'est les américains. Et donc, il s'est dit, écoutez, moi, mes bases et mes fondations, je vais les faire en Europe et au Moyen-Orient. Et moi, quand je vais lancer ma guerre contre FTX, ça va faire mal. Je sais que les américains vont essayer de me soulever. Donc là, ils s'attendent sûrement à ce que les américains essayent de trouver des trucs sur Binance, essayent de faire chier Binance de toute façon possible. Et voilà, on va voir maintenant comment les connexions... Oui, mais ils ne savaient pas, Bankman, que CZ, après, ils ne savaient pas que CZ, ils allaient appeler la Chine et que c'est les plus gros possesseurs de Bitcoin et qu'ils allaient lui mettre la Chine. Ça fait plusieurs mois qu'on parle de leur guéguerre entre eux. On s'est dit que c'était gentil et ça fait plusieurs mois aussi qu'on parle de l'envie de CZ de conquérir le monde entier, sauf les Etats-Unis. Parce qu'il sait que les Etats-Unis, c'est Bankman, en fait. Et là, c'est en train de se retrouver petit à petit. Mais il va racheter FTX dans pas longtemps et puis ça, on se tait directement. Non, non, ça va être trop compliqué. FTX, en fait, le problème avec les Etats-Unis, CZ et les Etats-Unis, c'est qu'il est arrivé trop tard. Il a voulu faire du lobbying, j'en suis certain. Il a voulu passer ses billes, sauf que Sam était déjà sur place. Il avait déjà un réseau qui était tissé et il avait déjà arrosé tout le monde. Donc quand tu arrives trop tard à la fête, c'est fini. Tout le monde est bourré et tu les regardes s'amuser. Mais les Etats-Unis, non plus, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont un poids au niveau international qui est vraiment conséquent. Donc si tu te mets cette nation à dos, tu sais que tu es parti pour un tour de looping. Donc là, ça va être assez drôle de voir comment vont réagir les Etats-Unis avec la situation de FTX et Binance. Parce que Binance est clairement en train de lancer un boulet de canon sur FTX. Le fait qu'ils dumpent les MTT et que là, publiquement, maintenant, ça commence à se voir que c'est une sorte de Ponzi quelque part à la Meïda et FTX. C'est comparé à Celsius, clairement. Il ne va même qu'une partie de leur oseille serait... Ça repose sur quoi ? Là, en tous les cas, ça repose sur l'émission du FTT, si j'ai bien compris. Mais on va en savoir plus, plus les gens vont arriver et plus on va en savoir. Bon, écoute, FTX et CZ Binance, il va falloir vraiment surveiller ça très, 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 très minutieusement. On vous tient au courant s'il se passe quelque chose de nouveau. Je vais mettre en alerte la page de Bankman, la page de FTX, la page de Binance, la page de CZ. J'envoie un petit SMS à Sam pour voir s'il est dans la sauce et s'il veut que je lui rachète des FTT pas chers. C'est rigolo parce que ça va nous permettre de voir cette guerre un petit peu entre la Chine et les Etats-Unis, du coup. Vu que la Chine... Et peut-être que CZ va se tourner vers la Chine. Exactement. On va voir si la Chine va back-up un peu son petit pouleur. Surtout qu'il y avait des news sur la Chine hier, on a commencé à en parler, du coup. Oui, en live, en avant-première. Donc, il faut savoir que si vous suivez nos lives de dimanche, vous avez des infos en avant-première. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il faut nous rejoindre sur Twitch le dimanche à 18h. Abonnez-vous avec le petit bouton qui ne sera pas là et activez la cloche avec le petit bouton qui ne sera pas là non plus. Donc, la Chine qui aurait beaucoup, beaucoup de BTC, les gars, c'est ça ? Il faut croire. C'est juste les bitcoins qu'ils auraient saisis après un scan. Ce n'est même pas la totalité des bitcoins qu'ils auraient dans leur réserve. Juste avec cette petite partie de bitcoin, ils en auraient déjà plus que MicroStrategy, ce qui est énorme. Et on apprend quoi ? On apprend que, écoutez, on a vu qu'avec cette guerre qu'il y a eu avec l'Ukraine, tu avais déjà la France qui a dépossédé les Russes de leurs propriétés en France et de leur yacht, etc. Sauf que ce qui s'est passé en plus de ça, tu as les Etats-Unis qui sont venus mettre leur nez dedans. Ils ont enlevé tous les bons du dollar qu'avait acheté la Russie. Ils les ont gelés. Donc, en fait, le fait d'investir dans les bons du trésor américain pour les nations étrangères, ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien parce que les Etats-Unis peuvent unilatéralement décider de geler les fonds et de ne pas respecter le bon du trésor. Donc, la Chine, qu'est-ce qu'elle s'est dit ? On est quand même un des plus gros processeurs au monde des bons du trésor américains. Et si ça ne vaut rien, parce qu'ils peuvent décider du jour au lendemain de faire un scam et un rugpull et de les geler, on va peut-être changer. Il n'y a pas que les banques qui sont centralisées. Il faut savoir que les gouvernements aussi, c'est très centralisé, messieurs. Mais avec tout ce qu'ils ont récupéré suite à l'escroquerie de la plateforme, il ne faut pas oublier que quand il y a eu le scandale Mondgox, qui a récupéré le marché derrière ? C'est les Chinois. Tous les exchanges qui ont bien marché derrière, c'était des exchanges chinois. Et puis jusqu'au minage qui a été interdit en 2021, mais juste avant, c'était la Chine qui minait le plus de bitcoins au monde. Donc, il doit y avoir des fonds quand même. C'est ça. Et on parle de 190 000 bitcoins en possession, mais ça, c'est ce qu'on sait. On va savoir combien ils en ont au total, tu vois. Oui, c'est clair. Ça fait flipper, mais en même temps, quand tu vois la situation géopolitique d'aujourd'hui, tu te dis qu'ils ont un intérêt maintenant géostratégique et géoéconomique de garder ces bitcoins et d'avoir, on va dire, un portefeuille crypto-monnaie pour ne pas être embêté, on va dire, par des frontières financières. Mais c'est ça, au cas où ? Pas tous les œufs dans le même panier, les Chinois, ils sont malins. On est là, c'est nous. Depuis le début, on vous dit qu'il faut vous diversifier. Ah, ok ? Les Chinois, merci. Eh, Shipping, je savais que tu étais là. C'est un de nos abonnés. Mais tu peux juste patienter encore un mois et trois jours le temps que je rachète du bitcoin en masse et comme ça, tu le fais pumper, s'il te plaît ? Allez, hop, grave. Donc voilà. Ok, les gars, on se fait une petite revue des free avant de se dire au revoir quand même ? Un petit crypto-kiren grid ? Là, ce week-end, ça n'a pas trop, trop impacté. Le TH est passé en dessous des 1.600, le bitcoin en dessous des 21.000. Le BNB qui résiste. Il y a une petite correction, mais tout avait bien pump ce week-end. Donc bon, c'est normal, le marché respire un peu. Tu vous as donné le prix du FTT ? C'est ça. Le crypto-kiren millude, le crypto-kiren millude, au vu de ce qu'il s'est passé. Il est à 22. Il est à peu près à 22. 22 le FTT ? Merci, David. Il n'est pas sympa, David. Il ne veut pas nous faire le petit crypto-kiren millude, le petit jeu qu'on avait lancé. Je vais le faire, justement. Mais non, on est à... Peter voulait connaître le prix du FTT. Mais c'était le prix du FTT, Moïb. Ce n'était pas le crypto-kiren millude. Merde, je croyais que c'était le crypto-kiren millude. Crypto-kiren millude. Vas-y, Moïb. Vas-y, Moïb. Il n'a pas l'air plus mal de cul, Moïb. Excusez-moi, je dirais que là, c'est manque de respect très profond. Ma fourche à longuée. Vas-y, ta fourche à longuée. Vas-y, 29. 29. Il n'y a jamais de chiffres impairs, je disais bêtise. 28, allez, 28. 28. Il n'a jamais été à 28 aussi. 27. Vas-y, 28. Putain, tu dis qu'il n'y a jamais eu de chiffres impairs et t'as Peter qui dit 27. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, il l'a vu. Je sens que c'est inscrit. Moi, je dirais... Il fait du suspense. Ouais. Il y a eu un bon pump ce week-end, donc les gens ont eu moins peur. Je dirais 34. Ouais, t'es un ouf, toi. Et c'est 33, messieurs. Ah putain, on n'était pas loin. C'est 33. Et c'est un chiffre impairs. Ah putain, il y a un chiffre impair aussi. Alors les gars, juste, je vous le mets en grand. Hier, il était à 40, le Cryptoferrin Ritz. C'est un truc de ouf. Ouais, parce que ça a pumpé ce week-end. Clôture hebdomadaire qui s'est fait au-dessus des 20 000. C'est pour ça aussi, les gars. Le DCA, continuez-le. Le DCA, c'est fait pour ça. On s'en fout un peu des prix qu'il y a. Vous regardez, vous essayez de timer. Si vous voulez le faire toutes les semaines, c'est bien. Au lieu de le faire. Le DCA, c'est le DCA. Le DCA, c'est le prix. Ouais, de ouf. Voilà, FTT, en ce moment, c'est pas trop ça. Ça a l'air d'être un Ponzi, donc méfiance. Vos fonds sur FTX, comme on l'a dit, Ledger, les amis. Vous prenez votre petite clé Ledger, vous allez sur FTT. Je vais sur FTX. Vous allez sur votre compte et vous faites retrait. 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 Ne restez pas trop sur FTX en ce moment. Vaut mieux vous mettre dans la précaution et essayer de voir, quand il y a une rumeur comme ça, vraiment se protéger, plutôt que de venir pleurer parce que t'as perdu ton oseille. Parce que si tu pleures après qu'on t'es prévenu et que t'es perdu ton oseille, nous, on va te dire quoi ? On va te regarder dans les yeux, on va te dire quoi ? On va te dire bouffe, bouffe connard. Voilà. Non, c'est pas le genre de la maison. Moi, si, si, si. Moi, je vais les prévenir. À un moment donné, on prévient, on est gentil. Si tu t'es après à avoir prévenu, tu... Mon dieu, j'ai perdu mon oseille. C'est vrai qu'on passe notre temps à le dire. C'est vrai. Les gars, c'était un plaisir de vous voir ce matin. Oui, les gars. Je vais vous souhaiter un bon début de semaine. C'était un plaisir de vous avoir retrouvé hier en live sur Twitch. J'ai invité cette vidéo à nous retrouver le dimanche. Ça permet d'échanger. Là, vous nous regardez parler entre nous. Le dimanche, on parle tous ensemble. Moïd, il fait gagner de la crypto en plus. Il faut se... Méfiez-vous. Ouais, il y a un giveaway. Une fois que mon Twitter atteindra les 500 abonnés, j'offre 500 US. Allez. On peut couper dessus. Elle n'est pas belle la vie, tu peux couper là-dessus.